Le second mandat d'arrêt a été décerné à charge de Georges Sicot, inspecteur à la police judiciaire de Charleroi. On me retrouve devant des caméras, des gens qui hurlent et tout ça, avec une angoisse panique. Vous vous demandez pourquoi, vous vous dites, c'est irréel, c'est pas possible, je vais m'éveiller, c'est un cauchemar. Vous savez bien que rien de cela ne tient. Dans les premiers jours, les enquêteurs auraient dû, auraient pu se rendre compte que je n'avais jamais rencontré Dutroux, que je n'avais jamais vu. Et cette enquête aurait dû s'arrêter là. L'affaire Sicot commence en août 1996. Marc Dutroux est arrêté. Toute la Belgique est accrochée à son téléviseur et découvre l'horreur en direct. On vient d'exhumer les corps de Julie et Mélissa. La rumeur surgit, les assassins auraient été protégés. Au beau milieu d'un débat télévisé, le procureur du roi, Michel Bourlet, lance une petite phrase devenue historique. Toutes les personnes qui seront identifiées seront poursuivies. Ça, c'est évident. Ça, c'est ce qu'on dit toujours. C'est évident. Moi, je l'ai toujours dit et si on me laisse faire, c'est ça. Vous créez le doute dans l'esprit de toute la population. Pourquoi le signaler ? Pourquoi le signaler si on me laisse faire ? J'ai eu des expériences dans d'autres affaires, s'il vous plaît. Voilà. On peut imaginer que le procureur Bourlet, qui ne se contrôle pas très bien dans le cadre un peu émotionnel de cette soirée, ait lâché cette phrase. Mais évidemment, il pensait à l'inspecteur Zico. Sa grave erreur, c'est de ne pas l'avoir expliqué. Parce qu'il a lancé, devant l'opinion publique, surchauffée par l'émotion, le soupçon. Le soupçon sur toutes les institutions et sur le système même démocratique de la Belgique. Si on me laisse faire. Dès le lendemain, l'inspecteur de la police judiciaire de Charleroi est arrêté, sur réquisition du procureur Bourlet. Le juge Conroth inculpe Zico de faux escroqueries, associations de malfaiteurs, dans le cadre de l'affaire Dutroux. Pourquoi cette inculpation ? Trois jours avant, cet homme a fait une déposition qui a fait bondir les enquêteurs de la gendarmerie. Il s'appelle Gérard Pinon. C'est un informateur occasionnel de l'inspecteur Zico. Pinon explique qu'à l'eau de Lassard, il possède un hangar. En septembre 1995, il l'avait loué à un certain Marc Dutroux. J'avais remarqué un camion de la marque de chez Fabricom, qui était sans plaque. J'ai bien supposé que c'était un camion volé. Et dont j'ai prévenu l'inspecteur Zico. Zico consulte ses fichiers. La société Fabricom a bien déclaré le vol d'un camion quelques jours auparavant. Pinon, son informateur, lui lâche quelques noms. Marc Dutroux, Bernard Weinstein, Philippe Divert, Pierre Rochot seraient les auteurs du vol. Pour l'inspecteur, ce sont de petites mains sans envergure. Il soupçonne que derrière eux se cachent des commanditaires, de gros trafiquants qui vont utiliser le camion et son grappin pour embarquer des voitures volées. Zico demande à Gérard Pinon de surveiller le hangar. Facile, sa maison se trouve juste en face. Et de le prévenir si les malfrats sortent le camion pour effectuer des vols de voitures. Le but, les suivre et arrêter toute la bande jusqu'à son sommet en flagrant délit. Je me suis renseigné. Auprès de qui ? Auprès de Dutroux et Weinstein, de faire semblant de rien. Et alors, ça, tant que restait longtemps, ils me disent ainsi, « Oh, mais non, de toute façon, on va le couper, on va le vendre. » Il est vendu. Je téléphone à... Non, Zico me re-téléphone le lendemain. Il me dit, « Alors, t'as pris l'enseignement ? » Je dis, « Écoute, ils vont le couper. » « Et ils vont revendre les morceaux. » « Et ils vont revendre les morceaux. » « Le moteur et tout. » « Non. 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 » « Et Zico dit, « Oh, là. Non. Non. Ça, je peux pas laisser faire, quoi. Je vais venir le chercher. Et on verra bien. » Une nuit d'octobre 95, Georges Zico et un collègue de la PJ pénètrent dans le hangar. Ils ne parviennent pas à mettre le camion en marche. Finalement, c'est un dépanneur qui le sortira. Dans la précipitation, la grue accroche le manteau de la porte. Mais la récupération du camion réussit. L'inspecteur Zico rédige un procès verbal dans lequel il relate que le véhicule a été retrouvé par hasard dans la région de Charleroi. Pas un mot sur Gérard Pinon, l'informateur que Zico veut protéger à tout prix. Plus tard, les enquêteurs de la gendarmerie vont considérer que ce procès verbal est un faux. Pour eux, Zico voulait protéger du trou. Pour ne pas découvrir Gérard Pinon, sur ma procédure, je signalais que j'avais retrouvé ce camion sur la République à Ransard, à quelques centaines de mètres d'ici. Mais ce qui ne créait, bien sûr, aucun préjudice à personne. Ce n'était pas un faux à proprement parler. Pas de préjudice, pas d'intention délictueuse. Je n'apportais aucun tort à personne en écrivant cela. Et ça ne changeait rien à l'enquête. La récupération du camion a été couverte par le supérieur de Georges Zico, le commissaire André van der Hagen, patron du bureau trafic de véhicules. Pour lui, les soupçons des gendarmes n'ont aucun fondement. Le faux procès verbal n'en est pas un. Le PV ne relatait pas l'entière vérité. L'intention, c'était de protéger l'informateur et c'était l'intention de retrouver le préjudice. Donc, il n'y avait pas de malveillance et donc c'était, je dois le dire, de monnaie courante et pas uniquement en matière de trafic de voitures. Et à la gendarmerie, on pratiquait comme ça aussi ? Certainement, oui. Depuis le début, Thierry Dehann, l'assureur du camion, a été tenu au courant par Georges Zico. Pour ce cadre, responsable du département fraude, c'était une affaire rondement menée et qui se terminait bien. Nous avions prévenu à l'époque la société Fabricom en disant, voilà, nous sommes en contact avec la police judiciaire, le camion, vous allez pouvoir le récupérer. Fabricom avait dit, écoutez, il n'y a pas d'urgence, laissez agir les autorités judiciaires, les camions, on ne sait pas ce qui nous manque. Enfin, donc, ce n'était pas une priorité, la récupération du véhicule. Grâce à Gérard Pinon, les assurances ont pu récupérer un camion d'une valeur de plus de 5 millions de francs belges. Elles vont lui octroyer une prime de 50 000 francs belges et 100 000 francs supplémentaires pour réparer les dégâts occasionnés à son hangar. Pour nous, c'était un banal dossier vol de véhicule. J'étais loin de penser que ce dossier aurait pu être plus tard à l'origine de toute la tourmente dans laquelle j'étais entraîné. Après la disparition du camion, Dutroux est fou de rage. Il n'a aucun soupçon sur Pinon ou sur une opération de la police judiciaire. Mais il est persuadé qu'il s'est fait doubler par ses deux complices, Philippe Diver et Pierre Rochot. Il les enlève et les séquestre dans le chalet de Bernard Weinstein. Mais la police communale de Charleroi est alertée et délivre les deux hommes. Dutroux sera emprisonné quelques semaines plus tard. Pour Zico, c'est une affaire désormais prise en main par la police communale et qui ne le concerne plus. Jamais il n'a eu le moindre contact avec Marc Dutroux. Huit mois plus tard, à Neuchâtel, lorsque les enquêteurs de la gendarmerie et le procureur Bourlet recueillent le témoignage de Pinon sur la saga du camion Fabricum, ils voient rouge. Trois mandats d'arrêt ont donc été décernés. Le premier à charge de Pinon Gérard, qui est le propriétaire du hangar dans lequel le recel de camion et l'effet de séquestration ont commencé. Le second mandat d'arrêt de la journée a été décerné à charge de Georges Zico, inspecteur à la police judiciaire de Charleroi, pour sa participation à cette histoire de vol de camion, de recel, de faux usages de faux et d'escroquerie à l'égard d'une compagnie d'assurance, pour également l'établissement de faux procès-verbaux. Et une troisième inculpation, suivie d'un mandat d'arrêt, à charge d'un assureur complice du faux et des usages de faux, et donc de l'association de malfaiteurs, M. Thierry Dahan. Georges Zico n'oubliera jamais le 24 août 1996. Ce jour-là, l'escadron spécial de la gendarmerie investit son domicile à son retour de vacances. D'emblée, j'ai été tapé dans un coin de mon rôle avec une arme sur la gorge, et on m'a menotté. Ils ont bousculé mon beau-frère, ils ont bousculé ma fille, ils ont menacé ma belle-fille, elle venait de rentrer, elle est toute heureuse de rentrer dans son monde. Elle était dans sa chambre, occupée d'écouter de la musique, et elle était tapée au sol avec une arme sur la tempe. C'est quelque chose d'ignoble. C'était l'affaire du trou. J'ai senti M. Conrote très crispé, très nerveux. Il était entouré de gendarmes. Il avait un officier juriste de la gendarmerie qui était dans son bureau, qui réalisait les pièces pour lui. Donc je pense que M. Conrote était un petit peu submergé par l'ampleur de cette chose, et que tout ce qu'on lui donnait, il le prenait pour argent comptant, et il faisait ce que les enquêteurs lui demandaient de faire. M. Bourlet m'a dit à un moment donné, c'était en première chambre du conseil, il m'a dit, Dehane, je vous ai fait arrêter parce que je vous soupçonne d'avoir déclaré de faux sinistres vols à votre compagnie d'assurance pour payer des primes à des informateurs via certains policiers ou autres avec qui vous seriez de connivence, payer des primes à des informateurs et indirectement alimenter toute la bande du trou par le versement de ces primes. Et tout ça, des agissements qui étaient couverts par Zico en question, puisque c'était lui qu'on visait, Zico qu'on présentait comme un flic pourri, véreux et tout ce qu'on veut. Alors bon, ça c'était quand même une accusation grave qu'il lançait et qui montrait bien qu'il s'était fixé un scénario. L'informateur de Zico, Gérard Pinon, est lui aussi arrêté et inculpé d'association de malfaiteurs. Un peu plus tard, il sera aussi inculpé d'assassinat sur la personne de Bernard Weinstein. C'est Marc Dutroux qui tout à coup l'accuse. Pour moi, Dutroux a vu que je l'avais dénoncé, il a dit, c'est lui la cause de tous mes problèmes. Le départ, le pétard qui a mis le feu au tonneau. Et voilà, il me l'annonce pour tout, pour Weinstein, pour Anne Eiffieux, pour 36 000 choses. Weinstein est assassiné par Dutroux. Alors on a soupçonné Pinon. Soupçonnant Pinon, on se dit, mais Pinon est protégé par qui ? Par Georges Zico, avec la réputation sulfureuse que certains ont faite à Zico dans toute la région de Charleroi. Il est évident d'imaginer à ce moment-là, dans ce contexte où on imaginait des tas de choses, des tas de choses absurdes qui ont été imaginées et qui se sont révélées complètement fausses, que Zico avait même peut-être du sang sur les mains. Qui sait ? Pendant deux jours de l'interrogatoire, on voulait se dormir, entre guillemets. On pose une question sur l'assassinat et dix questions sur Zico. C'était Zico. Il ne fallait pas aller plus loin. Pourquoi cet acharnement de certains enquêteurs de la gendarmerie sur un collègue de la police judiciaire ? Avant de faire carrière à la PJ, Zico faisait partie de la gendarmerie de Charleroi. Son départ fut ressenti comme une trahison par ses officiers. D'emblée, on m'a fait comprendre que j'étais un traître. C'est quelqu'un qui vient de la gendarmerie. Il a été gendarme dans sa jeunesse. Il est passé à la police judiciaire. C'est quelqu'un qui s'investit dans son travail d'une manière véritablement exceptionnelle. Il se spécialise vraiment. Il est capable de dire, en ouvrant le coffre d'une voiture et en regardant le numéro de châssis, si la voiture est bonne, c'est-à-dire si elle est légale ou si elle est mauvaise, si elle était volée. Ce faisant, et avec l'efficacité qu'on lui connaît, il fait de l'ombre à la gendarmerie. N'oublions tout de même pas, quand 1996, ils se sont en plein dans la guerre des polices et que dans la région de Charleroi, la gendarmerie essaye de mettre la main sur les trafics de voitures. Et donc, Georges Zico est l'homme aussi à abattre. « Des officiers me téléphonaient en me donnant un ordre tout à fait inopportun pour me demander d'abandonner, de laisser ça à l'ABSN. Et ça, il y a eu des objets, je pense, ça fait de la rancune de la part de certains officiers de l'Amérique. » Georges Zico ne va pas se faire non plus que des amis dans la haute hiérarchie judiciaire. En 1993, Zico avait découvert que Philippe de Manet, le fils du procureur général de Mons, était rien moins qu'un escroc. L'inspecteur avait retrouvé une Porsche 911 prétendument volée à Philippe de Manet. En quête faite, il s'agissait d'une arnaque aux assurances montée par des trafiquants et le fils du procureur général. « Le fait même que j'ai posé mes mains sur le capot de cette voiture m'a amené tout de suite à beaucoup de problèmes. Six semaines après, il y avait déjà une enquête qui était ordonnée par le procureur général au patron de la 23e brigade. Il lui demandait déjà de faire une enquête. Première enquête. » « Sur vous ? » « Oui, mais il faut se rendre compte aussi, l'inspecteur Georges Zico, inspecteur de base, qui va s'attaquer vraiment à son super patron, donc le niveau le plus bas de la hiérarchie, qui met en cause le fils de quelqu'un qui règne sur toute une province et qui est un des procureurs généraux du pays. » « Et à ce moment-là, bon, ben, ça a été un acharnement complet parce que nous avons eu une descente comme ITP, on a eu une descente d'autres juges d'instruction sur des dénonciations un petit peu ridicules qui ont été démontées dans la journée même. C'était inimaginable, incompréhensible. Cette pression qui était faite sur mon commissaire en chef, sur mon chef d'équipe. Je me souviens que, suite à un dossier particulier où on s'en est pris office d'un très haut magistrat, on a voulu réduire notre service à la portion congrue en matière de trafic de véhicules et qu'on a créé une cellule particulière à la BSR de Thouin à l'époque pour s'occuper de ce phénomène, pour nous écarter de ce genre d'enquête. Il était très clair que ce très haut magistrat s'opposait fermement à la nomination, à la promotion de Georges Zicot. En 1996, lorsque Zicot est arrêté dans le cadre de l'affaire Dutroux, le procureur général de Manet donne le coup de grâce. Il envoie aussitôt un dossier sur l'inspecteur à Neuchâtel. Ce dossier, que contient-il ? Sinon strictement des rumeurs. Il ne se base sur rien de concret, rien de précis. Il y a des rumeurs qui circulent et ces rumeurs, elles viennent d'où ? Elles viennent en partie de la gendarmerie qui, parce que Georges Zicot est sur leur terrain de chasse, et Georges Zicot veut garder son terrain de chasse, et d'autre part, il n'est pas du tout interdit de penser que certains truands inquiétés par l'efficacité de Georges Zicot font courir délibérément des rumeurs sur son compte et essayent comme cela de le neutraliser. La seule façon de neutraliser un bon flic quelque part, c'est de le compromettre. Le procureur général donnera sa démission lorsque le scandale de la Porsche de son fils s'étalera dans la presse. Il n'ira toujours avoir voulu protéger son fils et se venger de Zicot. Mais à Neuchâtel, les enquêteurs de la gendarmerie prennent très au sérieux les ragots contenus dans le dossier envoyé par le procureur général. Pour eux, Charleroi est un repère de flics ripoux qu'il faut nettoyer. Le 9 septembre, deux semaines après l'arrestation de Zicot, le procureur Bourlet et le juge Conroth lancent l'opération Zoulou. Des gendarmes envahissent les bureaux de la PJ de Charleroi sous les objectifs des caméras de télévision. Ils vont aussi interpeller chez lui le supérieur direct de Georges Zicot. Ma maison était cernée comme le pire détruant, avec de nombreux gendarmes en uniforme et en civil qui ont investi ma maison. Je leur ai ouvert et puis bon, j'étais privé de liberté. On a perquisitionné jusqu'aux petites heures du matin. On a tout fouillé, emporté toutes mes cassettes comme si j'étais un pédophile. On a saisi également, je pense, une copie d'un procès-verbal sans aucune valeur que j'étais en droit de détenir d'ailleurs. Le juge Conroth inculpe le commissaire Van der Hagen de recel d'un procès-verbal qu'il était légitimement en droit de détenir. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que sur le plan juridique, c'était hallucinant de voir, de se demander si celui qui inculpe sait quelles sont les conditions d'incrimination d'Ursel. Parce que le document était en main de ce commissaire légalement. Donc il n'y avait pas de soucis, il n'y avait absolument pas d'infraction. D'ailleurs, il a fait l'objet d'un non-lieu par la chambre des mises d'accusation de Liège. Donc c'était sur le plan juridique limite, c'était effrayant de voir ça. Et alors sur le plan humain, je pense que c'était aussi effrayant. On était dans le même climat général que la commission du trou, où on voyait des turpitudes partout. Tout ça à cause de l'emballement d'une enquête dans laquelle se sont mêlées la guerre des polices. Peut-être une perte de lucidité de certains magistrats, des collusions d'intérêts de personnes qui en voulaient à Georges Zicot. Et le fait qu'il fallait faire passer l'échec lamentable de l'enquête sur la disparition de Julie Melissa sur le dos d'autres. L'arrestation de Zicot, l'opération Zoulou sur l'APJ, ne serait-elle qu'un écran de fumée pour cacher les fautes de la gendarmerie ? La veille de l'arrestation de Zicot, les médias révélaient le scandale Othello. Depuis la disparition de leur petite fille, les parents de Julie et de Melissa se sont posés, vous le savez, ils ont posé beaucoup de questions sur la manière dont l'enquête a été menée. Mais ils auraient eu peine à croire sans doute que des querelles ou un manque de confiance entre les enquêteurs aient pu bloquer ou ralentir les recherches. Or, on vient d'apprendre qu'à l'écart des enquêteurs liégeois, la gendarmerie avait monté un dossier parallèle sur Julie et Melissa. Ils portaient, ils portent un nom de code Othello. L'accusation est lancée. Julie et Melissa auraient pu être sauvées si la gendarmerie avait informé les magistrats chargés de l'enquête des soupçons qui pesaient sur Dutroux. Le syndicat de l'APJ s'empare du fiasco de l'opération Othello et dénonce le sommet de la gendarmerie. Mais il faut avoir le bon sens d'appeler un chat un chat et d'oser dire que l'on est en présence de tous les indices qui conforte la thèse d'une enquête parallèle qui a été orchestrée par le BCR de la gendarmerie. Les véritables responsabilités se situent au top de la gendarmerie où certains ont joué à l'apprenti sorcier. L'état-major de la gendarmerie est dans les cordes. Son commandant en chef, le général Derridaire, se défend en rejetant la faute sur la PJ et le parquet de Charleroi. Qui avait donc les atouts en main ? Pas nous, ou pas complètement. C'est le parquet de Charleroi. Donc il ne faut pas dire que c'est nous. Au beau milieu de la polémique, le procureur Bourlet prend fait et cause pour la gendarmerie. Pour lui, elle n'a rien à se reprocher. Les fautes sont dans le camp de la PJ, de Zico et du parquet de Charleroi. Comment un magistrat peut-il perdre à ce point son libre arbitre et se faire manipuler par des policiers, surtout dans une affaire qui... Enfin, on voyait bien évidemment que c'était une magouille à l'état pur. Parce qu'il n'y avait rien qui tenait la route. C'était cousu de fil blanc et c'était parfois prouvé depuis des années. Donc nous avions confiance évidemment, on a bien fait. Mais n'empêche que, bon, enfin, le problème n'est pas chez nous, le problème est chez Georges Zico qui a été violenté, qui a été emprisonné illégalement, qui a subi, je veux dire, on l'a comparé au monstre du trou, mais vraiment dans le monde entier. Fin septembre 96, l'affaire Zico semble se dégonfler. L'inspecteur est libéré, mais reste toujours inculpé. Un répit de courte durée. Ce n'est pas un soulagement avec cette épée de Damoclès, toujours cette crainte qu'on revienne de nouveau avec les mêmes manières. Non, ce n'est pas un soulagement qui a duré longtemps, quelques heures en plus, après la première nuit de sommeil, le lendemain, on va recommencer à avoir peur. Pour Georges Zico, le calvaire n'est pas encore terminé. Le procureur Bourlet s'acharne sur l'inspecteur, la police judiciaire et le parquet de Charleroi. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Pourquoi a-t-il dit « si on me laisse faire » ? C'est bien parce qu'il avait décidé de s'attaquer à Zico et qu'il craignait les réactions de la police judiciaire. Le procureur ne regrette rien. Je me suis dit en moi-même, finalement, la spontanéité et parfois l'inconscience est la meilleure des choses. Je ne regrette pas du tout d'avoir dit cette phrase-là, mais je crois qu'elle nous a servi beaucoup tout au long de ces cinq mois. Donc je demanderai à ceux qui n'appartiennent pas à la commission de vouloir quitter la salle. Merci. À huis clos, le procureur Bourlet va encore plus loin. Il évoque le viol et la tentative de meurtre sur une jeune fille à Aubay, près de Charleroi, en 1995. Selon lui, Marc Dutroux serait le suspect numéro un. Mais l'inspecteur Zico et ses collègues n'auraient rien fait pour que les investigations remontent jusqu'à lui. Protection. C'était totalement faux parce que Georges Zico n'était pas chef d'enquête, n'était pas maître de l'enquête. Donc il a fait ce que je lui ai demandé de faire à l'époque, c'est-à-dire entendre la victime, pointe à la ligne. Le reste n'était pas son travail. Et les enquêteurs eux-mêmes et sur place avaient déjà cité le nom de Dutroux. Donc les gens en charge de l'enquête, s'il fallait investiguer ou indaguer du côté de la piste Dutroux, savaient très bien le faire. Et donc il n'était pas question d'occulter l'existence de Marc Dutroux ou son implication possible. Évidemment, toute affaire sexuelle d'une certaine époque, on pensait que Marc Dutroux pouvait en être l'auteur. On a présenté à la victime des photos de Marc Dutroux dans toutes ses variantes de compositions physionomistes. Elle a toujours écarté Marc Dutroux. Donc je pense que les investigations qu'on a portées sur Marc Dutroux ont été solides et on a investigué dans des dates de main. Et ça reste une affaire non élucidée demain. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais je pense que le procès qu'on a fait sur Georges Icaud pour l'affaire d'Aubé n'a vraiment pas lieu d'être. Il fallait l'écran de fumée, trouver n'importe quoi. Et un viol, pour eux, c'était quelque chose de plus grave encore qu'une histoire de camion. Donc pour eux, ça faisait un tout. En finale, la justice ne trouvera pas le moindre indice d'une quelconque protection de Marc Dutroux. Rien dans l'affaire du viol d'Aubé. Rien dans l'assassinat de Weinstein. Rien dans les enlèvements de Julie, Mélissa, Anne et Effia. Mais le chemin de croix de l'inspecteur Zico n'est pas terminé. En 1998, le volet trafic de voiture et vol de camion du dossier Dutroux quitte Neuchâtel pour Nivelle. Le procureur Bourlet passe le relais au juge d'instruction Jean-Claude Eslander. Mais curieusement, l'enquête est toujours confiée aux gendarmes qui traquent Zico depuis le début. On a fait abstraction de tout ce qui était à décharge pour ne retenir que des rumeurs. Tout ce qui pouvait être à charge, on les amplifiait. On les mettait noir sur blanc. Quand il y avait une audition à décharge dans un dossier, on n'en tenait pas compte dans les PV de synthèse. On retenait que ce qu'il y avait à charge. Je me souviens qu'on est venu rechercher des dossiers d'il y a 10 ou 15 ans dans lesquels il avait travaillé. On a vérifié toute la moindre voiture qu'il a achetée depuis le début de sa carrière. Je n'ai jamais vu un tel acharnement pour essayer de trouver quelque chose à lui mettre sur le dos pour le faire condamner. Ça aurait été bien que je dise que Zico n'était pas un honnête homme, un ripoux. Il devait être un ripoux. Je me disais, oui, mais je ne connais pas cet homme-là. Je l'ai vu trois fois. On a tout fait pour essayer de me faire avouer des faits que je n'avais pas connus. On a tout fait pour essayer de trouver des choses qui n'existaient pas. Mais comme je savais qu'elles n'existaient pas, j'étais relativement confiant de ce côté-là, alors même que c'est déstabilisant d'être mis en cause constamment, et d'être face à des interlocuteurs qui manifestement ne croient pas, ne veulent pas croire ce que vous leur dites parce qu'ils se sont fixés un objectif et qu'ils voulaient arriver à cet objectif. 2005, près de dix ans après le début de l'affaire, le procès s'ouvre enfin à Nivelle. Thierry Dehaene y assiste comme témoin. Il a été lavé de tout soupçon quelques mois plus tôt. Pour Zico et Pinon, le suspense demeure. Les inculpations sont impressionnantes. Faux, usage de faux, escroquerie, corruption, association de malfaiteurs. Dès l'ouverture du procès, le président de Smet prend la parole et c'est le coup de théâtre. Il a exposé à quel point M. Zico et d'autres dans cette affaire avaient été victimes de rumeurs, de vengeance, de manipulation, voire même plus, c'est-à-dire des gendarmes qui vont voir un juge d'instruction en disant « Moi, je viens avec un détenu ici, mais je lui demande de faire des déclarations contre M. Zico. Est-ce que vous êtes d'accord s'il fait des déclarations contre M. Zico ? » De le libérer. Et tout ça est noir sur blanc. Le jugement met en pièce toutes les accusations, balayées, les certitudes des enquêteurs de la gendarmerie et du parquet. Georges Zico et Gérard Pinon sont innocents. Il a été blanchi, ce qui veut dire de manière nette qu'il n'a commis aucun faux, qu'il n'a eu aucune corruption, ce qui était quand même l'élément essentiel, qu'il n'a jamais été le protecteur de Dutroux, qu'il ne connaissait pas Dutroux, qu'il a toujours rempli ses obligations et son boulot de manière la plus claire possible, qu'il n'a commis aucun recel, que ce qu'il a fait pour le camion Fabricum était conforme à ce qui se passait à l'époque et couvert par un magistrat du parquet. Quand on a dit tout ça à l'époque, tout le monde disait « Mais enfin, de quoi parlez-vous ? » Et tout ça a été limpide. Et c'est tellement limpide, parce qu'il faut quand même le constater, que dans une affaire comme ça, et un acquittement généralisé, le parquet ne va pas en appel. Ça veut dire qu'ils acceptent la décision rendue considérant qu'elle est juste. pourquoi avoir attendu dix ans pour le dire ? Je dis « Enfin ! » Il a fallu presque dix ans pour que la vérité sorte. La justice tranche. Une bonne voie pour toutes. Ça aurait fait du bien, je crois, d'avoir un tout petit mot d'excuse, mais je ne l'espère pas. Je ne le demande pas non plus. Après neuf longues années, Georges Zicot revient au palais de justice de Charleroi. Il y occupera les fonctions de commissaire à la police fédérale. Le commissaire Zicot restera marqué à vie. Il n'a cependant aucune haine dans le cœur, ni de volonté de revanche. Certaines personnes m'ont appris la haine, mais elles m'ont montré et elles m'ont conforté dans ce qu'il ne fallait pas faire dans notre métier. On ne peut pas se permettre de juger, on ne peut pas se permettre la déloyauté, on ne peut pas se permettre d'inventer des preuves. Je n'ai pas de soucis de revanche, je n'ai pas d'idée de revanche. Je demande une chose, c'est de continuer à faire mon travail. Je vais revenir ici, bien sûr, à la tête haute. Je l'ai toujours tenu haute, la tête. même aux sorties du pâle d'justice de Neuchâtour. Et je vais reprendre mon travail, simplement. Dossier noir a proposé au procureur Bourlet et au juge Conroth de s'exprimer sur l'affaire Zico. Tous deux ont décliné l'invitation. out of here. Bonsoir. Justine.